Monsieur Thierry-Hubert, vous avez participé à la rédaction du dernier discours de Litterrand en 1995 sur l'Europe, qu'il a prononcé au Parlement européen, est-ce que vous pouvez d'abord en quelques mots nous préciser dans quel contexte il l'a prononcé et quels étaient les axes majeurs de ce discours ? C'est effectivement un discours auquel nous avons tous collaboré parce que c'était une œuvre collective, mais François Litterrand ne prononçait qu'assez rarement les discours qu'on y préparait, et notamment dans le Parlement européen, il y avait quand même une idée très forte, qui était une idée fondée sur ce projet et sur cette solidarité qui était essentielle. Le discours en question était le dernier, et il était devant le Parlement européen. Il venait à la suite d'un certain nombre de réformes qui étaient des réformes absolument majeures, puisque non seulement nous avions négocié et ratifié le traité de Maastricht avec les fondements de la monnaie uniques, mais en plus il y avait eu un certain nombre d'élargissements qui avaient été faits, d'autres qui étaient programmés. Une épreuve dramatique avait lieu qui était la guerre en Pugoslavie, et les relations avec les pays de l'ex-Union soviétique commençaient à se tisser d'une façon très intense parallèlement. On avait donc une situation très complexe, et en même temps pleine de promesses. Et c'est, je crois, ça que le Président a voulu dire à la fin de ses deux mandats, de façon à appeler le Parlement européen à des projets. La manière dont ça s'est passé, la manière dont il a structuré sa pensée était assez simple. Il nous avait donné un plan qui était très facile, si j'ose aussi m'exprimer. Dans les réunions, il nous disait, voilà, il faut savoir que l'Europe, c'est quelque chose qui apporte plus de paix afin d'éviter au maximum les guerres, qui apportent de la démocratie et de la responsabilité là où on envers des luttes et de l'égoïsme, qui, au-delà du marché, et tout en acceptant les règles du marché, les règles de la concurrence, doit s'efforcer d'aller vers une approche sociale, vers un progrès social. Et c'est quelque chose qui n'est pas un espace défensif, mais qui est un espace de projet, de conquête et de progrès. Voilà. Et c'est comme ça qu'il nous avait demandé d'essayer de structurer le discours. Naturellement, il s'en est totalement écarté. Ça ne fait rien, si ça ne l'a pas rassuré, au moins ça nous a rassuré, nous, d'avoir fait un projet. En l'occurrence, c'est un discours qui avait en partie valeur testamentaire sur l'évolution à venir de l'Europe dans le contexte de la monnaie unique à venir et de la guerre en Yugoslavie. Il aborde un certain nombre de thèmes qu'on peut, aujourd'hui, à la faveur de la crise que nous connaissons, je ne sais pas si on peut dire la faveur, d'ailleurs, regarder à nouveau, le premier d'entre eux, c'est la démocratie, puisqu'il énonce que, pour François Mitterrand, plus de démocratie, c'était plus de parlement, en fait. Et donc, sachant que, selon l'Europe, aujourd'hui, appelle à la constitution d'un arc pro-progressiste qui rassemble l'ensemble des partis progressistes allant de la LDE à la GUE, par rapport à, disons, un ensemble conservateur de manière à favoriser un clivage politique clair pour les peuples européens, comment voyez-vous la possibilité d'une évolution démocratique, aujourd'hui, de l'Europe ? Je crois qu'on est obligé, sur cette affaire-là, de penser, au fond, par exclusion successive. Cela fait 20 ans, maintenant, que tout le monde essaye de s'en tirer par l'intergouvernemental. Cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Cela entraîne des compromis qui sont absolument incompréhensibles pour les populations, boiteux et souvent mauvais. Mais, en plus, c'est secrètement traité entre les chefs d'État et du gouvernement, entre les ministres. Et très souvent, cela ne fonctionne pas sur le plan politique. Alors, après, vous avez le règne, en quelque sorte, de la Commission. Cela ne fonctionne pas non plus. Cela ne fonctionne pas non plus parce que la Commission va se laisser avoir, par un certain nombre de positions, qui sont des positions complètement techniques, mais n'étant pas assumées par les gouvernements et n'étant pas assumées par les opinions, cela peut être complètement des échecs. Alors, il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est le dialogue entre ces trois institutions et, d'ailleurs, avec les parlements nationaux. Ce dialogue-là, il ne peut être, au niveau européen, tout au moins, qu'un dialogue entre des opinions européennes, une Commission européenne et des gouvernements qui font entendre la sensibilité de leur pays. Vous ne pouvez pas imaginer autre chose. Et c'est la raison pour laquelle le rôle du Parlement est central dans l'affaire, puisque le Parlement européen est le seul endroit, actuellement, où peuvent se nouer un certain nombre de compromis qui sont des compromis intelligents entre différentes sensibilités de France ou, à l'intérieur d'une même sensibilité, entre les représentants de différents pays, de façon à parvenir à quelque chose qui soit convenable. Un reste, effectivement, à ce que ce soit acceptable dans les gouvernements. Mais on a souvent fait l'expérience de ce rôle de compromis intelligent du Parlement européen. Et il faut absolument qu'il sorte progressivement de l'état secondaire dans lequel il reste placé pour venir au premier rang. Simplement, le problème, c'est qu'il ne faut pas, une fois que le Parlement européen s'est prononcé, oublier la référence au dialogue entre les gouvernements nationaux et les parlements nationaux. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la Commission dialogue avec le Parlement européen, d'une part, les États européens dialoguent entre eux, d'autre part au niveau des gouvernements. Les gouvernements dialoguent avec leur Parlement, un par un, et font porter à la Commission et au Parlement européen l'ensemble des compromis qu'ils déclarent ne pas avoir faits, alors qu'en réalité, ils les ont faits. Et si cela se passe comme cela, dans des conditions opaques ou dans des conditions de mensonge, évidemment, il n'y a plus de confiance. C'est la raison pour laquelle, comme vous, je pense que la réalisation d'un arc progressiste, d'un arc conservateur à l'intérieur du Parlement européen, et aussi la médiatisation de l'existence, de ces deux sensibilités et de ce que cela implique, est quelque chose d'extrêmement important pour la démocratie. Il ne faut pas oublier que la démocratie, ce n'est pas qu'une affaire d'institution. C'est une affaire d'institution, mais c'est aussi une affaire d'opinion et de sensibilité à l'opinion. Est-ce que vous pensez, à l'époque, le tandem qu'Aule-Mitterrand avait eu un rôle considérable dans la préparation de la manée unique et d'un certain nombre d'autres sujets ? Est-ce qu'on voit bien que la position de la sensibilité particulière de l'Allemagne est aujourd'hui centrale dans la résolution de la crise européenne ? Est-ce que vous pensez que nous allons vers la constitution nécessaire d'un nouveau tandem franco-allemand ? Ou bien est-ce que la montée en puissance du Parlement européen peut, à terme, même si pas nécessairement tout de suite, permettre de dénouer un peu ce lien dramatique entre les deux pays ? Je n'ai jamais été favorable à un lien exclusif entre la France et l'Allemagne, tout simplement parce que, dans l'expérience que j'ai vécue pendant quatre ans et dans l'expérience que nous avons tous vécu à l'Elysée à cette époque-là, les contacts avec les autres pays étaient des contacts non seulement fréquents, mais continuels. Je me sens très bien que le président recevait le chancelier, mais c'est aussi un tête-à-tête Philippe González que d'ailleurs il tutoyait. Nous avions des rapports extrêmement étroits avec nos homologues italiens, anglais, belges, néerlandais, danois et nous étions toujours les uns chez les autres. Donc il n'y avait pas d'exclusif. Lorsque néanmoins il faut dénouer un problème, le couple franco-allemand est important parce qu'en fait l'Allemagne représente une sensibilité de toute une fraction du pays du Nord, et la France représente quand même, qu'elle le veuille ou non, une sensibilité d'une partie importante des pays du Sud. Et ces deux pays-là font une espèce de transition ou de trait d'union à eux deux entre toutes les diverses parties de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'il y a un couple franco-allemand important et le président disait souvent l'Allemagne ce n'est pas notre ennemi héréditaire. Nous n'avons pas d'ennemi héréditaire en réalité. On a été en guerre avec les anglais autant qu'avec les allemands largement et même plus longtemps. Donc le problème n'est pas là. Le problème c'est que cela, ces deux pays forment un eu deux, une espèce de trait d'union ou une espèce de synthèse au fond de toutes les sensibilités qui peuvent avoir lieu en Europe. Sur le plan économique c'est essentiel puisque ce sont des pays dont le poids cumulé est très important. Sur le plan de la population c'est la même chose. Sur le plan de l'agriculture ils sont complémentaires. Sur le plan de l'industrie ils sont complémentaires. Le poids qu'ils représentent par rapport aux autres pays du monde est très important compte tenu du poids spécifique de leur politique, de leur réputation, de leur défense. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait un tandem franco-allemand. Mais c'est un tandem, ce n'est pas un couple exclusif. Il est d'ailleurs de moins en moins. Puisque l'Allemagne est en train de se rendre compte et la France aussi qu'il s'agit d'un continent difficile. L'un des autres points qu'évoquait François Mitterrand était la nécessité de créer une Europe sociale qui vienne en complément de l'Europe du marché. Ce n'est pas faire une déclaration fracassante que de dire que l'Europe sociale a pris un peu de retard. Néanmoins, la Commission européenne vient de publier une communication sur le marché du travail dans laquelle elle propose un alignement des salaires sur la productivité du travail. Ce qui est quelque chose d'absolument révolutionnaire dans le contexte actuel et qui devrait se traduire à terme parce que la productivité converge vers une convergence sociale, disons, de l'Europe vers le haut. Est-ce que vous pensez que la dureté de la crise est en train d'amorcer un nouveau cycle politique et social en Europe dont cette communication serait l'un des indices ? Le fait que l'Europe sociale n'ait pas été réalisée très vite est assez normal parce que les points de départ des différents Etats étaient tellement éloignés que chacun voulait faire son rattrapage. Je me souviens très très bien que tout au début, vers les années 1991-92, l'Espagne elle-même ne voulait pas d'organisation des salaires, d'organisation des conditions de travail tout simplement parce qu'elle estimait qu'elle avait besoin de jouer son avantage comparatif. Elle avait besoin de marcher et donc elle avait besoin de pouvoir vendre un certain nombre de choses de premières nécessités aux autres pays d'Europe, quitte à d'ailleurs leur importer un certain nombre de services à très fortes valeurs ajoutées. Donc, ce n'est pas très préoccupant. Dans un premier temps, on s'y est pris par beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de dialogue social et il y a sur ce point un certain nombre de communications de la Commission qui ont été suivies de directives et qui ont été appliquées en droit interne sur des dispositifs comme le Comité d'entreprise européen. Donc là, on a avancé sur le plan du droit social et du dialogue social. En revanche, effectivement, il ne s'agissait pas d'instaurer un salaire minimum à l'intérieur de l'ensemble de l'Union avec des situations économiques qui étaient complètement, complètement différentes et des niveaux de vie du reste qui étaient complètement différents. Maintenant, en partant de ces niveaux de vie différents, on peut envisager des dispositifs qui sont un pas supplémentaire sous la forme effectivement d'un salaire minimum. De l'existence d'un salaire minimum et d'un niveau unique de salaire minimum qui n'aurait aucun sens et d'une indexation sur la productivité parce qu'évidemment, lorsqu'on parle de coût du travail, il s'agit bien du coût du travail rapporté à l'unité produite. Il ne s'agit pas du coût du travail en soi qui n'a lui-même strictement aucune espèce de sens. Et c'est comme ça qu'on peut envisager effectivement une Europe sociale puisque l'idée d'indexer les salaires de l'Europe sur les salaires les plus bas existants dans notre environnement mondial, cette idée n'a strictement aucun sens. Nous devons jouer sur d'autres facteurs de compétitivité que le niveau du salaire. Nous ne sommes pas quand même condamnés à rattraper par le bas le salaire chinois. Sauf à envisager, alors là pour le coup, une explosion sociale d'une part, mais surtout une suppression de l'ensemble des avantages compétitifs que nous apporte l'organisation d'un état convenable, de transport qui marche, de routes entretenues, d'environnement maîtrisé et de progrès techniques accélérés. Et puis, on peut accélérer.